... Bienvenue à tous. On est très heureux d'avoir pu maintenir cette exposition Robert Boulet parce que nous voulons rendre hommage à ce peintre clermontois, injustement méconnu. Avec les conditions sanitaires actuelles, malheureusement, cette conférence n'est pas publique, elle est filmée. Il y aura la possibilité de la voir en différé. Il y a aussi cette possibilité, grâce à cette visio, de pouvoir assister pour ceux d'entre vous qui nous entendent en direct. Je suis très honorée d'accueillir Catherine Thieblin parmi nous aujourd'hui. Catherine a mené beaucoup de travaux de recherche sur Robert Boulet, également sur un de ses maîtres, Diogène Maillard, puisqu'elle a écrit également un livre sur lui. Et voilà, on a très bien travaillé ensemble. Ça a été un vrai plaisir de faire connaissance avec vous, Catherine. La semaine prochaine, nous allons accueillir scolaires, périscolaires, lycéens, collégiens, sur l'exposition et ça pendant 15 jours. Et puis, à la demande, pour des tout petits groupes, on pourra éventuellement aussi faire des petites ouvertures très ponctuelles. Voilà, l'exposition va également être intégralement filmée mercredi prochain. Et il y aura donc sur YouTube un lien qui vous permettra de revoir cette exposition en virtuel. On va filmer l'ensemble des tableaux, l'ensemble de l'exposition. Et voilà, donc ce sera toujours possible de revoir à la fois la conférence et l'exposition par la suite. Voilà, je passe la parole à Catherine. Merci. Eh bien, je voudrais vous dire bonjour à tous et tout d'abord remercier Monsieur le maire Lionel Olivier et son adjointe à la culture Cécile Grange de m'avoir proposé cette conférence. Et les féliciter de permettre de découvrir pour la première fois à Clermont, Robert Boulet, un peintre clermontois qui était tellement discret qu'il est resté longtemps méconnu. Et puis je voudrais aussi bien sûr adresser mes remerciements à la Société archéologique et historique de Clermont et notamment à son président Claude Boulet ainsi que Colette, qui m'ont toujours ouvert leurs portes avec une grande bienveillance et guidés dans le cadre de mes recherches sur leurs oncles, dont l'œuvre a été pratiquement intégralement conservée par les descendants, ce qui est véritablement exceptionnel et qui d'autre part est révélatrice d'un artiste témoin de son temps, aussi bien dans l'actualité qu'il a vécu que les courants artistiques qu'il a traversés. C'est ce que nous allons voir. Nous regardons la première diapositive qui représente l'image de Robert qui a donc vécu de 1895 à 1969. Son autoportrait à gauche le représente à l'âge de 19 ans. C'est un autoportrait qui a été réalisé à Daouette en Bretagne et qui est daté de septembre 1918. On voit qu'il a le regard pensif. Il est concentré dans ses projets d'avenir et en même temps, on lit une certaine angoisse en ce mois de septembre 1918 alors que les débuts de guerre s'annonçaient absolument désastreux. A droite, sa photo le montre une dizaine d'années plus tard à peu près à l'époque de son mariage avec Noël Denis qui était la fille aînée de Maurice Denis, philosophe et spécialiste de l'histoire de la liturgie. Et on voit qu'il a le regard beaucoup plus enthousiaste. Il a été épargné par la guerre et il va pouvoir se consacrer à sa passion, la peinture. Peintre, il a été en effet toute sa vie mais il a assez peu signé ses tableaux. Il peignait surtout pour lui-même étant rentier et ne cherchant pas forcément à se faire connaître. Donc, ce n'est simplement qu'à l'époque de sa vieillesse qu'il annota certains de ses tableaux au revers et qu'il y ajouta une date. Nous allons continuer. Donc, voici la vie de Clermont où il a passé une grande partie de sa vie. Le centre historique qui est sur une colline entourée par un cadre de verdure et la place avec l'église, la fontaine au centre et l'hôtel de ville et des lieux qui lui étaient familiers. La famille de Robert, ses parents à droite dans leur maison de Pont-Sainte-Maxence, Georges Boulet et Marguerite Pouillet. Georges Boulet et Marguerite Pouillet qui se marièrent en 1893 à Clermont leurs rencontres ayant été dues probablement aux relations professionnelles des grands-pères qui étaient percepteurs. Et les deux enfants, donc Robert, debout, né en 1895 à Faye commune d'Aliès, à côté de Clermont, et son petit frère Pierre, né en 1901. À gauche, la photo montre Robert enfant aux côtés de sa mère Marguerite, une jolie femme aux traits réguliers et à la silhouette élancée. Et derrière lui, la grand-mère Noémie qui habitait à la maison de Clermont, peut-être alors déjà veuve car le grand-père décéda quand Robert était enfant. Voici une photo de la famille habillée pour une sortie. La grand-mère Noémie, Marguerite et les deux enfants. Une famille bourgeoise, soucieuse des convenances et très respectée. À droite, Marguerite portant un chapeau à la mode de l'époque très élégante. Les parents de Robert étaient de brillants musiciens. Georges jouait du violoncelle et Marguerite du piano et souvent ils partageaient leur passion, ce que Robert voulut immortaliser dans ce tableau. Et ils se rendaient souvent à Paris pour écouter des concerts ou rencontrer leurs relations. C'est pourquoi l'éducation des enfants fut en grande partie confiée à la grand-mère Noémie, une tendre et affectueuse grand-mère et ils furent scolarisés au collège de Clermont. La photo à droite est révélatrice de leur tendresse réciproque. Robert était un très bon élève et il fut admis au lycée Louis le Grand à Paris pour les études secondaires où il remporta les meilleures notes s'intéressant à toutes les matières et particulièrement au cours de dessin. Cette photo le montre se livrant à sa passion sous le regard de son chien dans le grenier de la maison de Clermont. C'est pourquoi ses parents l'inscrivirent au cours de Diogène Maillard qui était un peintre d'histoire qui enseignait dans la lignée du classicisme académique qui avait été grand prix de Rome en 1864. Il était professeur de dessin à la manufacture de tapisserie des gobelins à Paris et il enseignait à de nombreux élèves à Paris mais aussi à Rieux au bord de l'Oise où il avait une maison de campagne. Voici des paysages peints par Robert à cette époque. A gauche, le tableau est signé Robert Boulet en 1912 et il représente l'église de Rieux et la propriété de Diogène Maillard. A droite, un champ de blé au bord de l'Oise. On voit que c'est une peinture la plus proche possible de la réalité. Un pêcheur à Pont-Sainte-Maxence dont la pose est tout à fait réaliste ainsi que la couleur de l'eau et du ciel qui s'accordent parfaitement. Des natures mortes. L'apprentissage de la nature morte faisant partie de la formation de base amenant à travailler sur une variété de formes et de textures. Alors on voit des pommes et les plis d'une nappe blanche. Et puis des citrons sur un châle et des fruits dans une coupe. ou alors des assiettes dans un vaisseulier et un bouquet par devant. Ou encore des bouteilles. Des natures mortes très réussies aux belles couleurs franches et gaies. Des peintures de genre. sa mère lisant à gauche dans la maison de Pont-Sainte-Maxence. Ou encore en train de coudre dans l'appartement familial à Paris. Avec une profondeur bien rendue par la figuration à droite en premier plan du meuble en oblique sur lequel sont posées des pots de fleurs qui introduit une diagonale. Des portraits, un genre beaucoup plus difficile. Portrait de son père très ressemblant. Portrait de sa grand-mère Noémie accompagné de la photo de Robert en train de le réaliser. On remarque qu'il est en costume et cravate soucieux de son apparence pour la photo et qu'il a grandi. Il est devenu un adolescent. Ce fut l'époque de son baccalauréat auquel il fut reçu avec succès et il tenta alors le concours de l'école Deschartes en 1913 qu'il remporta brillamment. Mais, fait surprenant, il démissionna. Ne se sentant pas capable de suivre des études longues et difficiles étant d'un tempérament fragile souvent anxieux et angoissé et réalisant que la seule carrière qui pouvait lui convenir était celle d'être peintre. L'été suivant, en 1914, il partit faire un séjour avec ses parents dans le Finisdère Breton à Pontavène. Un port réputé, comme le montre cette affiche des chemins de fer qui date justement de cette année 1914. Un lieu où s'était développé un foyer artistique au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle qui avait attiré de nombreux artistes français et étrangers qui trouvaient de multiples sujets d'inspiration. Photographié à droite, en 1886, sur le pont de Pontavène. Des artistes qui avaient mis en commun la recherche d'une autre manière de peindre dans un style anticonformiste en privilégiant l'émotion de l'artiste. Ils avaient séjourné, entre autres, dans l'hôtel Julia, qui était aussi un musée. Car ils y avaient laissé des décors en témoignage de reconnaissance que Robert put admirer. Car le décor était encore en place en 1914, ici à droite, la salle à manger. Et puis à gauche, la carte de l'hôtel qui date aussi de l'année 1914. l'hôtel Julia et son musée, dont les salles et salons sont garnis de tableaux de maîtres, souvenirs de l'école de Pontavène. Robert avait entendu parler du chef de file qui avait été Paul Gauguin et qui avait donné en 1888 à Paul Sérusier, alors un jeune artiste, la leçon du bois d'amour que nous voyons ici, conservée au musée d'Orsay. Un paysage aux formes schématisées et abstraite qui était une esquisse et non pas une œuvre achevée et qui suscita de vives réactions quand Sérusier le montra à son retour à Paris à ses camarades peintres. Ce tableau, surnommé Le Talisman, fut le point de départ du mouvement Nabi né au cours de la dernière décennie du XIXe siècle qui dura une dizaine d'années, rassemblant des artistes qui l'accrochaient dans le local où ils se réunissaient et qui se disaient prophète, annonciateur d'un art moderne, Nabi signifiant en hébreu, ceux qui ont vu. Robert voulut lui aussi se rendre au bois d'amour. Et voici le tableau qu'il réalisa, correspondant exactement à un détail de la photographie précédente. Ça va faire plaisir de connaître. Et qui est une interprétation, son interprétation personnelle du paysage du bois d'amour. Une interprétation très harmonieuse dont le choix des couleurs et le sujet des saules qui se reflètent dans l'eau. Robert fit aussi des croquis du bois d'amour. Et une huile sur toile, la rivière au bois d'amour, montrant une recherche des reflets de lumière et leur répercussion sur l'environnement. Et puis aussi le port de Pontavène. Ce tableau, on peut remarquer que ce tableau est d'une facture très classique. Et que tout en s'intéressant à la révolution picturale menée à Pontavène, Robert ne voulut pas suivre les avant-gardes modernistes. De retour dans l'Oise, il peignit un clair de lune à Pont-Saint-Maxence, évoquant la beauté des rayons de lune se reflétant sur l'eau, l'immobilité et le silence de la nuit. Et le jardin de l'oncle Paul à Florine. On peut noter l'effet décoratif vraiment réussi par la présentation des fougères en premier plan, qui font contraste avec les arbres en fleurs au tronc très drôle. Après un nouveau séjour d'été en Bretagne en 1915, Robert se décida à abandonner les cours avec Diogène Maillard, décidément trop traditionnel et dépassé. Et il fut inscrit à l'Académie Rançon, qui était une académie de peinture dont les maîtres étaient d'anciens nabis, entre autres Maurice Denis et Paul Sérusier, ce qui est inscrit à droite de cette affiche, de cette affiche qu'il réalisa probablement, et qui préconise de retourner aux sources pures de l'art. Nettoyez vos palettes. Une artiste peintre brosse sous un abondant jet d'eau une palette noire de couleurs mélangées, afin de revenir à l'emploi de couleurs vives et claires, ce qui correspondait à l'enseignement des maîtres. Ce fut dans ces circonstances que Robert devint l'élève de Maurice Denis, à qui il fut présenté par un ami de ses parents qui était musicien. Et le voici parmi les élèves de Maurice Denis. Il est le troisième à gauche en haut. On le reconnaît très bien. Ce fut un moment décisif dans sa vie qui orienta toute sa peinture. À droite, une femme à la pose gracieuse assise à sa fenêtre, la première toile de mémoire faite à l'Académie Renseau. On remarque l'importance du ressenti, supprimant les détails, et la recherche des couleurs les plus appropriées dans une tonalité de bleu et de rose qui s'accordent parfaitement. Et que l'on retrouve à gauche dans ce paysage très inspiré de la leçon de Pontavène, je dirais même presque abstrait. Des femmes et des enfants dans le jardin du Luxembourg, peints par petites touches inspirées du pointillisme dans une composition simplifiée donnant une unité à l'ensemble. Et un travail sur les lignes, comme la courbe comme à gauche, la courbe formée par le bras de l'enfant rejoignant le cou du cygne et venant croiser le cercle du bassin. Quant à l'autre tableau, il représente des femmes assises auprès d'une religieuse entourée d'enfants. Une scène charmante et gaie, notamment par le choix des coloris. Des jardins aussi aux couleurs claires et un travail sur le rendu des ombres qui prennent des couleurs mauves. Ainsi qu'une recherche de perspectives par la figuration d'une allée, dépotée de fleurs à gauche dans le jardin de Clermont, marguerite à droite tenant une ombrelle. Une femme et un enfant dans un jardin, une composition dans un jardin paisible et ombragé, empreinte d'une symphonie de couleurs. Une nature morte bien différente de celle des débuts, peinte comme si elle devait évoquer les vibrations de la lumière qui vient de la fenêtre. Une recherche de la matière en ce qui concerne la Seine au Pont Neuf pour animer le mouvement de l'eau. Ou le miroitement sur la mer de ce splendide coucher de soleil conchant à Péros-Guirec, tableau conservé dans les collections du musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Robert fit en effet des séjours d'été à Péros-Guirec en 1916 et en 1917 pour se rapprocher de Maurice Denis qui avait une maison de vacances, la Villa Silencio à la pointe du château. C'est à ce moment-là qu'il commençait à réaliser des peintures d'inspiration religieuse. Des Bretonnes en prière dans la chapelle de la Clarté, accompagnées par le chant des anges. Une vision céleste que sépare l'arcature gothique qui se trouve dans le transepte sud de la chapelle. Cette chapelle qui est magnifique, qui est Renaissance, l'époque Renaissance. Des communiantes et des saintes femmes, très inspirées de la peinture de Maurice Denis. Ou encore l'enfant Jésus couronnant sa mère, tous deux salués par des anges. Un jardin de fleurs en Bretagne, des Hortensias. Et la vision de l'Annonciation, transposée dans le cadre de ce jardin. Des peints se détachant dans le ciel bleu d'été, dont les troncs prennent la couleur rose de la lampe de Bruyère en premier plan. Une œuvre particulièrement harmonieuse. Des porcs bretons, comme le porc de l'Oguivi de la mer dans les côtes d'Armor. Ou un autre porc. Des paysages de mer, dont la perspective est bien rendue par un encadrement de feuillages. Et puis, un porc de mer et un phare sur une côte rocheuse. Alors, cette même année 1917, la Grande Guerre s'éternisait dans une violence impitoyable et Robert, qui était à l'âge d'être mobilisable, fut effectivement appelé à rejoindre le front en septembre, en Haute-Marne. Mais il tomba malade peu après. En effet, il était de santé fragile et il avait fréquemment des maux d'oreilles. Et il fut rapatrié dans la caserne de Saint-Germain-en-Laye, très probablement suite à une recommandation de Maurice Denis. ce qui lui permit de suivre des cours du soir auprès de son maître. Puis, il reçut l'ordre de rejoindre l'armée d'Orient et il peignit à Rognac, dans les bouches du Rhône, le salut du soldat. Un enfant sur les genoux de sa mère, les bras en croix, en signe de sacrifice suprême, salue un régiment partant au front. Cet appel pour l'armée d'Orient n'eut pas de suite. Puis, le 17 juillet 1918, alors qu'une sévère offensive allemande était engagée en champagne, il fut mobilisé au bois de plaisance près de Compiègne. Il n'oublia pas d'emporter sa boîte d'aquarelles et son carnet de dessin et réussit à faire quelques croquis, malgré la boue et ses affaires en pagaille, comme il le raconte dans sa correspondance adressée à sa famille. Alors, on voit la cagnia de son ami Courcieux, par exemple, je reviens en arrière, et des maisons en ruines à Mourcourt dans la Somme. Malheureusement, à la fin du mois d'août, il eut la tristesse d'apprendre le décès de son père, de maladie, et il eut une permission pour retrouver sa famille. À gauche, on le voit entre sa mère et sa grand-mère, son frère Pierre est derrière, à gauche, et une cousine. Et à droite, sa photographie en uniforme avant son retour au front. Sa hiérarchie le désigna d'abord comme conducteur de chevaux. Et comme il avait confié qu'il était artiste, on lui demanda aussi de peindre des vignettes pour rendre les voitures plus aisément reconnaissables, ainsi que des feuilles de citations. Alors, vous voyez le senteur de la victoire, et on le voit en train de réaliser cette vignette, d'autres vignettes, et puis des feuilles de citations. Puis il remplit les fonctions de téléphoniste, et il fut chargé de réparer les lignes téléphoniques endommagées, se trouvant ainsi mêlés au cœur des combats dans des positions extrêmement périlleuses. Alors, quelques photos, ici, à haut court, dans la Somme. Il est juste devant, premier plan. Où nous vions dans l'Aisne, on le reconnaît avec son brassard noir de deuil juste au-dessus de la roue de la voiture. Après l'armistice, il partit avec son régiment en Alsace-Lorraine, afin d'y assurer une présence militaire. Et ce fut à cette occasion qu'il peignit Jeanne d'Arc à Don Rémy. La silhouette de Jeanne d'Arc, seulement esquissée, la montre en prière dans le jardin de son père, qui est séparée par des troncs d'arbres très droits, de la vision de ses voies, en haut à droite, ainsi que des feux éblouissants de la victoire. Il y a deux parties dans le tableau, la partie terrestre et la partie céleste. Enfin, au mois de juillet 1919, il fut démobilisé et il alla rejoindre sa famille. Mais il apprit, peu après, au mois d'août, le malheur du deuil de Marthe Denis, l'épouse et la muse de son maître, qui lui laissaient six enfants. Peu après, au cours de l'automne, il reprit contact avec Maurice Denis et participa, le 15 novembre 1919, à la création des ateliers d'art sacré dont il fut chargé de rédiger les statuts. A cette occasion, il conçut une affiche qui le représente lui-même en bas à droite, devant la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sous la bénédiction du Christ, aux côtés de Maurice Denis, que l'on reconnaît au centre, avec sa palette, et de Georges Desvalières, à gauche, les fondateurs. Ces ateliers étaient une école d'art chrétien, fonctionnant dans l'esprit des compagnons du Moyen Âge, avec des maîtres, des disciples et des apprentis. Et ils avaient pour but de former des artistes catholiques dans une recherche authentique, en rupture avec l'art sulpicien, afin de répondre à la réalisation de commandes dans un contexte d'après-guerre, imposant de mettre en œuvre de nouveaux chantiers d'église. Différents enseignements étaient proposés, ce qui est indiqué de par et d'autres de l'affiche, peinture décorative, etc., architecture, ainsi que des cours de culture religieuse dans les locaux situés rue de Furstenberg à Paris, et ce qui est indiqué aussi à droite, en bas. Robert s'investit au sein des ateliers et produisit alors trois grandes œuvres au cours des années 1919-1920. Mater Christi, d'abord, est peint sur un panneau de bois carré de un mètre de côté. La Vierge, vêtue d'une robe sombre dans le style byzantin parsemé de motifs dorés, se penche avec émerveillement vers l'enfant Jésus. Tous deux sont auréolés, avec l'emploi d'une peinture à la bronzine qui donne un relief, procédé enseigné au sein des ateliers. Cette œuvre était peut-être un projet pour un vitrail, en tout cas, elle semble ne jamais avoir été exposée. Par contre, l'année suivante, Robert participa au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, présentant un immense triptyque peint sur des panneaux de bois, mesurant 1m80 de hauteur, et intitulé « Reconnaissance au Sacré-Cœur de Jésus, septembre 1918 ». Cette œuvre le personnalise comme un peintre de combat, peintre du drame de la guerre et des souffrances accumulées, exprimant ce qu'il avait vécu dans une peinture sombre, un ciel noir envahi par la fumée des explosions, heureusement illuminé par la vision du Sacré-Cœur de Jésus, bien visible dans les trois panneaux, envers lequel il avait une grande dévotion, largement partagée par beaucoup de Français pendant les années de guerre. Mais cette œuvre, peintre dans un style très particulier, tourmenté et troublant, inspirée de la peinture de Georges des Vallières, suscita des critiques négatives auprès du public. Maurice Denis lui en fit des remarques, et au mois de décembre de la même année 1920, à l'occasion d'une exposition d'art chrétien moderne à Paris, Robert réalisa une peinture dans un style beaucoup plus apaisé, en ce qui concerne la décoration d'une chapelle consacrée à la Vierge Marie. Maurice Denis lui demanda en effet de peindre la Pentecôte. Alors on voit les rayons éclatants du Saint-Esprit qui descendent sur la Vierge au centre, entourés par les apôtres portant des vêtements sacerdotaux. Ces apôtres qui ont pris les traits des compagnons, Georges des Vallières au premier plan à gauche, Maurice Denis au centre à droite, Robert lui-même derrière son maître, tout près de la Vierge Marie. Des portraits inspirés de la sacrée conversation, procédés artistiques dont Maurice Denis était coutumier, et on voit là toute son influence. Une composition qui signifiait que les compagnons étaient investis de la mission d'évangéliser, de même que les apôtres, mais par leur art. Les années suivantes allaient être décisives en ce qui concerne la vie de Robert. En effet, au début de l'année 1921, Maurice Denis fit un long voyage en Italie, emmenant ses filles Noël, Madeleine et Bernadette, et il proposa à ses deux meilleurs élèves de venir les rejoindre, Robert et Pierre Couturier. Alors, tout d'abord, ils se retrouvèrent à Sienne, et voici donc Sainte Catherine de Sienne, copiée sur une fresque dans une église de cette ville. Puis, le groupe séjourna à Florence, où le maître voulut enseigner à ses élèves l'art et la technique des peintres italiens, insistant sur l'importance du sujet et la valeur de la beauté naturelle. Ce voyage fut particulièrement enrichissant pour Robert, et lui donna l'occasion, en particulier, d'entretenir de longs échanges avec Noël, tous deux se trouvant de nombreux points communs. Les voyageurs revinrent en France au cours du printemps et Maurice Denis se consacra alors à l'achèvement de la décoration de la chapelle du Prioré et, en particulier, à la réalisation d'un immense vitrail au-dessus de l'hôtel, qui représente la scène au centre, et on reconnaît, à droite du Christ, Robert et Noël qui prient, l'un à côté de l'autre. Était-ce un pressentiment qui, en tout cas, s'avéra tout à fait justifié ? En effet, de nombreux événements familiaux bouleversèrent la vie de Robert et de Noël l'année suivante, en 1922. Le remariage de Maurice Denis dans la chapelle du Prioré, suivi plus après par celui de sa troisième fille Anne-Marie, la première de ses filles à se marier. La fin des études de Noël, qui soutint en juin sa thèse de doctorat en philosophie scolastique, se trouvant ainsi libérée d'un rythme de travail important. Et du côté de Robert, le deuil de sa mère Marguerite de tuberculose au mois de novembre. Tous deux se trouvaient ainsi orphelins, Robert de père et mère, Noël de sa mère, en même temps qu'ils réalisaient qu'elle ne pourrait plus remplir au Prioré le rôle de maîtresse de maison, puisqu'elle était à présent, dorénavant, remplacée par une belle-mère. Tous ces événements leur firent ressentir une grande solitude au sein du foyer familial. Et ils comprirent qu'ils pourraient ensemble trouver un réconfort et annoncèrent leur fiançailles à Maurice Denis au mois de décembre. Fiançailles qui eurent lieu le jour de Noël 1922. Et à cette occasion, ils reçurent une coupe, peut-être un présent des compagnons d'art sacré, sous le socle de laquelle est inscrit Robert Noël, Noël 1922. Et déjà dix jours plus tard, le 5 janvier 1923, ils étaient mariés dans la chapelle du Prioré, en présence d'une assistance peu nombreuse, pas plus d'une quinzaine de personnes. Du côté de Robert, seulement la grand-mère Noémie et son jeune frère Pierre, car Robert avait très peu de famille. Voici les photos de leur mariage. Noël est vêtu comme une communiante, une couronne de roses posée sur son voile, et tous deux paraissent profondément heureux. Désormais, pendant tout le reste de leur vie, ils pourraient s'appuyer l'un sur l'autre. Ils avaient en effet trouvé ensemble la sécurité dans le tumulte de leur vie. Comme le témoigne ce tableau, réalisait l'année de leur mariage, une huile sur toile qui fait partie des collections du musée départemental de l'Oise, ayant pour titre « In tempestate securitas » la sécurité dans la tempête. À gauche, des âmes se noient dans une mer déchaînée et sont heureusement recueillies par des anges qui les conduisent à l'abri dans une petite maison de pêcheurs qui n'est autre que celle qui se trouvait à la pointe du château de Béros-Guirec, là où était située la villa Silencio, telle qu'elle est encore aujourd'hui. Robert avait trouvé dans sa belle famille une chaleureuse affection. Cette photo en est le témoignage, souvenir d'une randonnée champêtre, en compagnie de Maurice Denis et de sa seconde épouse qui accueillit des brassées de fleurs. De même que Noël au centre, Robert est à côté d'elle et à droite l'ami Pierre Couturier. Sa peinture exprime alors sa joie de vivre, des portraits de Noël, à droite, en bleu, une couleur qui allait si bien avec la couleur de ses yeux. A gauche, un livre à la main, son occupation favorite, tenant un bouquet de fleurs multicolores se reflétant dans un miroir. Un envol d'oiseaux de mer, peint dans des couleurs claires et douces. De même que ce coucher de soleil au reflet doré sur l'océan. Ou encore des bouquets de fleurs dans des gammes colorées resplendissantes, une explosion de couleurs, des dahlias et des ignas, des anémones à droite, des roses et des hortensias mêlées à des fuchsias dans un vase en forme de vierge à l'enfant. Robert et Noël habitèrent un appartement à Paris et ils venaient souvent à Clermont rendre visite à la grand-mère. Ils firent aussi des séjours de vacances dans les villas d'été familiales à Haute-Dressel du côté Boulet, au bord de la Manche, et à Pérouse-Guirec, dans la Villa Silencio de Maurice Denis. Ils voyagèrent aussi, surtout à Rome, et ils publièrent ensemble « Romais, le guide du pèlerin à Rome ». Robert participa une dernière fois, en 1937, à deux expositions collectives. La première, à l'occasion de l'Exposition Internationale des Arts et Techniques à Paris, en ce qui concerne le pavillon pontifical édifié par l'architecte Paul Tournon, qui fut ensuite démontée et devint une église à Amiens, l'Église Saint-Honoré, qui est à l'angle de la route de Paris et des boulevards. Et il eut la charge de décorer l'une des cellules entourant le cloître, cellule consacrée à l'ordre franciscain, où les esquisses se trouvent toujours dans la maison de Clermont. Immenses rouleaux de papier cartonnés, représentant au centre l'extase de Saint François, entre la nativité à gauche et la crucifixion à droite. Quelques détails amusants, par exemple les rois mages à droite, c'est très bien composé, les chameaux sont derrière, à gauche un ange gardien veillant sur un enfant et un bébé dans son landau des années 1950, et les moutons des bergers qui regardent. La même année, Robert présenta au salon d'automne la vision d'Adam et Ève, aux prises avec l'immense serpent redoutable du mal qui tendent la main vers la vierge à l'enfant qui va les sauver, surgit de la mer dans un éclaboussement d'écume. Et on lit une citation latine, extrait d'un chant grégorien, «Ecce nunc dies salutis, voilà le jour du salut. » Voici le jour du salut. Ce fut sa dernière participation publique, car il se consacra dorénavant à la décoration de la maison de Clermont, je reviens en arrière, dans laquelle il s'installa complètement, suite au départ de la grand-mère Noémie dans une maison de retraite. Il fit aménager un atelier dans une vaste pièce en contrebas attenante au jardin, à la végétation dense et fleurie, comme on le voit à droite. Cet atelier a conservé toute son authenticité comme s'il venait de l'équité, avec son meuble de peintre toujours à sa place, les rouleaux de papier, les palettes de formats différents, les tubes de peinture et les bâtons de pastel. Un lieu particulièrement évocateur de sa présence, qui nous donne la magie d'une rencontre avec son quotidien. Du côté de l'entrée de la maison, on découvre dans la cage d'escalier un portrait de Maurice Denis, son maître et son beau-père qu'il admirait tant, représenté une dizaine de fois dans le décor intérieur. Puis on entre dans le petit salon, dont les portes à deux bâtons sont couvertes de peinture à l'huile, marouflées. Celle de gauche, que vous apercevez là, évoque les arts majeurs, la peinture et la musique. Le panneau « La peinture » est particulièrement intéressant, car il le représente dans une composition savante, étant donné le format long et étroit du support, une longue lignée de peintres dont les tendances esthétiques furent déterminantes dans la carrière picturale de Robert. En haut, les ancêtres, Diogène Maillard, devant le grand pont de Pont-Saint-Paxence, en jambant l'Oise. Le peintre d'histoire et le portraitiste âgé, tel que l'avait connu Robert, dont l'enseignement correspondait au classicisme traditionnel. Et Camille Corot, qui s'était spécialisée dans la peinture en plein air, devenant l'un des précurseurs du réalisme et de l'impressionnisme. Tous deux regardent les artistes qui leur ont succédé et qui ont ouvert la voie à une peinture nouvelle, bouleversant les règles de l'art dans un revirement total. C'est pourquoi Robert n'a pas voulu les représenter dans le même sens. Alors, on reconnaît Paul Cézanne en costume noir et chapeau melon, qui est la copie exacte d'un tableau que Maurice Denis avait réalisé en 1906, la visite à Cézanne et qu'il conservait dans ses collections. Cézanne, l'impressionniste, qui s'était tourné vers la simplification des formes et des volumes. Penché vers Paul Cérusier, le doigt levé, qui transmet la leçon de Gauguin, c'est-à-dire le talisman. conservé au musée d'Orsay, que l'on voit à droite, que l'on aperçoit derrière lui, on le voit très bien. Peint sous la direction de Gauguin, qui est figuré dans son autoportrait au Christ jaune, que j'ai voulu aussi montrer à droite. Tableau qui se trouve également conservé au musée d'Orsay. L'autoportrait au Christ jaune, qui est un rappel de la leçon de Pontavelle, car ce crucifix se trouve dans une chapelle à Pontavelle. Gauguin qui avait participé aux expositions impressionnistes, mais qui s'en était éloigné pour se tourner vers le synthétisme et le symbolisme, privilégiant l'imaginière plutôt que la réalité dans tous ses détails visuels. Et ceci, c'était en opposition formelle avec la peinture académique enseignée à Robert, par son premier maître en peinture, Diogène Maillard. Autour d'eux sont figurés les peintres Nabhi. On reconnaît par exemple Caire Xavier Roussel, avec son chapeau à droite, et les compagnons des ateliers d'art sacré, ainsi que Madeleine Denis, aux yeux bleus, soeur de Noël et peintre. Enfin, au premier plan, Maurice Denis tenant un godet de couleurs à la main et des pinceaux. Un journal sur lequel est inscrit Italie, glissait dans la poche de son manteau. Et à ses pieds, Robert, qui a voulu se présenter non pas en artiste, mais en adorateur du Sacré-Cœur, devant le tabernacle de la chapelle du Prioré, devant lequel il avait prononcé avec Noël les promesses de leur mariage. L'autre battant de porte évoque la musique qui berça Robert pendant toute son enfance. Georges au violoncelle et Marguerite au piano, jouant dans un accord parfait, pendant que Pierre et la grand-mère Noémie écoutent attentivement blottis contre Marguerite. Pierre fut lui-même organiste pour la paroisse de Clermont. Au-dessus des religieux est le clocher d'une église pour évoquer le carillon des cloches. Le décor de l'autre porte évoque le christianisme. La foi à droite, Robert et Noël sont habillés en religieux et reçoivent les flammes du Saint-Esprit, entourées de saints. On reconnaît Sainte-Catherine de Sienne en particulier dans le décor en arrière-plan de la ville de Sienne. A gauche, la philosophie thomiste met en scène des religieux qu'en rencontrait régulièrement Robert et Noël devant la façade de l'Institut catholique de Paris. Puis on accède dans la salle à manger décoré d'huile sur toile encadrée, accroché au mur et formant un ensemble unifié, mettant en scène la vie de Robert associée à des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. A droite de la cheminée, la naissance d'Adam au centre, nu, un berbe encore dans l'ombre qui va recevoir la vie de Dieu le Père et du Saint-Esprit sous forme d'une colombe. De part et d'autre, la naissance au prioré et le baptême à Péros, dans le décor de lieu cher à Maurice Denis. A gauche, devant la façade du prioré, Marthe Denis, couchée dans un grand lit, découvre avec émerveillement la petite Noël que lui présente la sage-femme. Maurice Denis est derrière elle, ainsi que Robert dans les bras de ses parents. A droite, le baptême des enfants, dans le paysage de la pointe du château à Péros-Guirec, montre Robert et Noël entourés par leurs grands-parents. Bien sûr, c'est un anachronisme par rapport aux lieux représentés. Alors, je voulais vous montrer un détail ravissant en ce qui concerne la finesse du visage et le geste des mains de Marthe Denis, et une composition très étudiée car les lignes courbes et horizontales du lit servent de support aux figures et leur donnent une unité. De chaque côté de la porte, sous le regard de Dieu le Père, au-dessus de la porte, Adam et Ève au paradis, puis chassés du paradis. À gauche, ils semblent danser sous un arbre en fleurs qui est un pommier du jardin. À droite, ils sont chassés du paradis et ils se retrouvent dans l'ombre pendant qu'Adam ne résiste pas au désir de croquer encore une pomme, de ce merveilleux pommier, couvert de fruits, et par contre, Ève pleure. En face de la cheminée, la rédemption montre Adam et Ève, nu, réfugiés sur une côte rocheuse et inhospitalière qui tendent les bras vers l'apparition de la Vierge à l'enfant qui va les sauver. En face de la porte, la naissance de l'Église au centre, née du cœur transpercé du Christ, sous les traits d'une femme couronnée par Dieu le Père, enveloppant de son voile la croix dans une mer où les âmes espèrent être sauvées de la noyade. C'est un tableau, il faut reconnaître, surprenant dans une pièce à vivre. Mais par contre, les panneaux latéraux sont en rapport avec la fonction de s'allonger de la pièce. À gauche, les noces de Cana mettent en scène le Christ qui change l'eau contenue dans les jarres en vin pour l'offrir aux invités de la noce. La noce qui est en fait celle de Robert et de Noël sous le regard de la Vierge Marie. et dans le décor du Colisée à Rome que Robert voyait de la fenêtre de l'appartement qu'il occupait pendant ses séjours à Rome. À droite, la multiplication des pains figure Noël à la table du Christ qui multiplie les pains pour nourrir la foule venue l'écouter. On distingue à peine Robert derrière Noël et par contre, la coupe des fiançailles est bien mise en valeur sur la table. Alors, voici donc des détails qui permettent d'admirer cette peinture de plus près. À gauche de la cheminée, la résurrection dans des couleurs dorées éclatantes est associée à la vision de nos morts, ceux des années de la Grande Guerre à droite, Georges Boulet en premier plan, ceux du temps de la Deuxième Guerre mondiale à gauche, Maurice Denis en habit du tiers-ordre dominicain décédé accidentellement à gauche à côté de la grand-mère Noémie. Des tableaux peut-être déconcertants dans une salle à manger mais un détail qui retient l'attention. Robert, terrifié par les bombardements portant son casque de soldats casque qui est toujours conservé dans la maison et une épinglette du Sacré-Cœur protecteur pendant les combats. Puis, on accède à l'étage dans une chapelle décorée d'huile sur toile fixée dans des encadrements et couvrant entièrement les murs du sol au plafond sous un ciel constellé d'étoiles. En face de la porte d'entrée, le rétable représente le Christ montrant son Sacré-Cœur flamboyant et faisant le geste de la bénédiction. Sur l'entablement au-dessous se trouve la coupe des fiançailles entourées par deux chandeliers. A droite, saint François d'Assise et saint Catherine de Sienne. A gauche, des saintes réunies autour de Marguerite au seuil de la mort. En face, une immense composition très symétrique représente une grande femme très belle qui est l'Église couronnée de roses par deux anges ayant les traits de la grand-mère Noémie à droite et de Marthe Denis à gauche. Son ample manteau constellé d'étoiles enveloppe Robert et Noël en prière devant l'enfant Jésus de la crèche en souvenir de leur fiançailles le jour de Noël. De part et d'autre, le mariage de Robert et de Noël est encore évoqué. A droite, le Christ passe l'alliance aux doigts de Noël. Robert est derrière elle, très discret, à peine visible. A gauche, tous deux prient devant le Christ aux outrages du tabernacle de la chapelle du Prioré. Et sur la porte, en bas, est peinte la coupe des fiançailles remplie de fleurs de lys. Alors, quelques détails et d'autres détails aussi. On peut remarquer toute l'importance que Robert attachait aux souvenirs de son mariage avec Noël. Peint deux fois dans la salle à manger et deux fois dans la chapelle. Et la coupe remplie de fleurs de lys entourées de roses. Le mur attenant aux chambres est orné d'une armoire peinte surmontée par l'agneau pascale et entourée par la figuration de saint. Saint Thomas d'Aquin à droite. A l'extrême gauche, je vous montre un plus gros plan, Maurice Denis est figuré en peintre et sur la porte, son dernier portrait au moment de sa mort enveloppé par un ange dans un linceul orné de fleurs de lys. Et sa palette est figurée au-dessous. Au-dessus de la porte, il est figuré devant le peintre franc Angélico qu'il admirait beaucoup et accompagné par des saints qu'il vénérait, c'est-à-dire Sainte Jeanne d'Arc, Saint Michel et Saint Louis. En face, entre les deux fenêtres, Robert et Noël sont vêtus en religieux sous le regard du Christ en croix et le bureau sur lequel est toujours posée la machine à écrire de Noël. Tout en se consacrant à la décoration de sa maison, Robert prit aussi des responsabilités au sein de la société archéologique et historique de Clermont pour son intérêt historique mais aussi en souvenir de son grand-père, Charles Pouillet qui en avait été le fondateur et lui-même en fut le président pendant dix ans de 1938 à 1948. Mais il n'était jamais aussi heureux que pendant les réunions de famille qui lui donnaient la joie de retrouver ses neveux, de beaux enfants, charmants et pleins de vie comme l'évoque cette photo avec Maurice Denis au centre et Robert et Noël sont reconnaissables donc à gauche. Des neveux dont il fit de nombreux portraits. Les enfants de son frère Pierre, Colette et puis à droite Marguerite Marie, Colette et Bernard. Tableau qui date de 1939. Toute la famille de Pierre et de sa femme Jeanne avec leurs six enfants en 1942 dans la salle à manger de la maison de Clermont. Dans une composition harmonieuse en arc de cercle épousant l'ovale de la table et donnant une unité à l'ensemble. Marguerite Marie, une ravissante enfant. C'est vraiment joli. Le petit Claude en 1940 et en 1941 à l'époque de la guerre habillée en rose habillée en rose mais c'était difficile d'habiller les enfants à cette époque-là. On se contentait de ce qu'on a fait. Les petits enfants de Maurice Denis, les filles de Dominique et les fils de François et la photographie des absents. et une photo de Robert réalisant ce tableau sur la terrasse du Prieuré qui était alors, ne l'oublions pas, une joyeuse maison accueillant toute l'année la grande famille de Maurice Denis. Noël est en arrière, derrière ses nièces. Des dessins attestant qu'il avait un bon coup de crayon. Marthe, une jolie jeune fille douce qui devint carmélite, elle l'est toujours. Un dessin d'elle annoté dernier parouloir ouvert 1957. On lit dans son regard toute son émotion à la pensée que la clôture du Carmel va se fermer derrière elle pour toujours. D'autres dessins. À gauche, Madeleine, donc sœur de Noël qui était peintre. À droite, Kerx Xavier Roussel, peintre. Un dernier rétable montrant un mysticisme poussé à l'extrême. Des photos d'un voyage à Rome à l'occasion de la fête de Pâques en 1956 avec Claude, leur neveu, et le filleul de Noël. Un dernier tableau terminé en 1962, cinq ans avant le décès de Robert. intitulé Binos Ante Facien Suam, deux à deux devant lui selon une citation de Saint Luc. Robert et Noël sont accueillis par le Christ. Robert entoure d'un bras protecteur Noël qui a le trait d'une jeune femme telle qu'elle était au moment de leur mariage. En arrière-plan, on aperçoit le paysage de la forêt de Hay et le clocher de l'église d'Agnès que l'on voit des fenêtres du salon de la maison. Des derniers paysages montrant combien Robert était parvenu à se détacher de la réalité visuelle pour apporter sa propre logique décorative et symbolique. Une photo de Robert et Noël âgés et leur tombe au cimetière de Clermont où ils se sont rejoints en 1969 à onze jours d'intervalle comme si la vie l'un sans l'autre était impossible. des anges chantant en bord de mer très influencés de la peinture de Maurice Denis. Enfin, un aperçu de célèbres tableaux qui se trouvaient dans la maison de Clermont car Noël les avait reçus en héritage de son père puis ils furent vendus par les descendants. Santa Maria ou Marthe au Vesselier de Maurice Denis qui se trouve actuellement dans une collection particulière. La visite à Cézanne actuellement au musée Granet d'Aix-en-Provence est nue qui se trouve dans les collections du musée du Prioré. Et les plus connues mondialement le talisman de Paul Sérusier au musée d'Orsay et la fête glohenec de Paul Gauguin au musée des beaux-arts d'Orléans. Voilà. Donc à présent j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute de cet exposé qui j'espère contribuera à la reconnaissance de l'œuvre si originale et prolifique de Robert Boulet qui a toute sa place parmi les célébrités de Clermont. Merci beaucoup Catherine pour ce superbe exposé que vous venez de nous faire et je remercie tous ceux qui ont contribué à ce que cette exposition puisse avoir lieu. Je remercie bien sûr Claude qui nous a largement accueillis dans sa maison. Je remercie Colette qui nous a aidé à transporter, épouster, accrocher les tableaux. Erlina également qui est présente au fond et qui nous a beaucoup aidé sur l'installation de l'exposition. Je remercie Monsieur le Maire de sa présence parmi nous aujourd'hui. Je remercie le Père Grenier qui également est venu parmi nous pour écouter cet exposé cet après-midi. Et je vous dis à tous à très bientôt. Nous enverrons par mail le lien pour voir l'exposition virtuelle puisque seuls les scolaires vont pouvoir voir cette exposition. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.